La plate des singes est un roman de science-fiction publié en janvier 1963 par l'écrivain français Pierre Boulle. Il possède 274 pages et a été édité pour la première fois aux éditions Julliard. La science-fiction est un genre littéraire et artistique, utilisé dans les romans, les films ou les jeux vidéo, qui décrit un état futur du monde en extrapolant les données de la science ou de la technologie, donc en s'imaginant ce que pourrait être la technologie dans le futur. Pour Pierre Boulle, c'est donc un auteur qui est le 20 février 1912 à Avignon et est décédé le 31 janvier 1994 à Paris. Il est donc un écrivain français et il était un agent de la France libre en Asie du Sud-Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a écrit plusieurs livres comme Le pont de la rivière Kouaï en 1952, L'épreuve des hommes blancs en 1955 et donc bien sûr La planète des singes en 1963. Le roman raconte l'histoire de deux amoureux en voyage, en voyage spatial, qui découvrent une bouteille flottant au beau milieu de l'espace. Cette bouteille contient un message qui raconte l'histoire, une très longue histoire, d'un certain Ulysse Merou. C'est celle d'une expédition qui était passée à l'ère des premiers voyages spatiaux de 2500. L'équipage de cette expédition était composé d'un professeur, Antel, et de ses deux acolytes, se rendant dans le système solaire de Bethelgeuse. Une grande surprise les y attend, une planète habitable tout d'abord, qui s'avérera être peuplée d'une civilisation des plus étonnantes, des singes. Ce roman est un satire de l'humanité, de la science et de la guerre. Ce livre aborde plusieurs thèmes comme l'instinct, l'évolutionnisme et la société humaine. Les différents lieux du roman ressemblent donc à la planète Terre de la préhistoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de technologie très avancée, il n'y a pas de voiture, d'immeuble, etc. Et le peuple, donc les singes, les seuls trucs qu'ils possèdent, qui est élevé, c'est les armes à feu. Donc ils possèdent des armes à feu et ils ont une médecine assez avancée pour l'époque. Mais ça ne va pas plus loin. Pour les personnages, on a d'abord Jean et Phyllis. Ce sont les deux astronautes amoureux du début qui découvrent la bouteille, d'Ulysse Méro. Ulysse Méro, c'est donc le journaliste qui a participé à l'expédition sur Bethelgeuse. C'est également le personnage principal du roman. Il y a le professeur Antel, qui est un scientifique de grande renommée et qui est également le chef de l'expédition sur Bethelgeuse. Un personnage important, on a aussi Zira, qui est un singe femelle. C'est une scientifique qui a sauvé la vie d'Ulysse Méro. Il y a aussi Zaius, c'est un orang-outan qui dirige l'institut de recherche des singes. Et il y a Cornelius, c'est un chimpanzé archéologue qui est également le fiancé de Zira, de la scientifique. Donc apparemment l'histoire se déroule dans le futur de notre ère, au-delà de 2020 ou 1970 de l'époque. Mais on n'a pas plus d'informations plus précises par rapport à ça. Le roman a eu droit à plusieurs films, mais je n'en ai vu qu'un seul, c'est le premier film qui a été sorti en 1968 et qui a été réalisé par Franklin Schneffer. Le film comporte plusieurs différences par rapport au roman, comme la fin, les personnages, la mise en action, etc. Donc ce que je n'ai pas aimé, c'est déjà le roman, je ne l'ai pas fini. J'ai très vite lâché ma lecture, parce que je n'ai pas du tout accroché. Il y avait des termes un peu longs, un peu compliqués, pour un début. J'ai trouvé ça très 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 long à se mettre en place. Donc j'ai lâché parce que je n'ai pas accroché, dès le début. Et je n'ai pas aimé non plus, c'est le fait que dans ce monde, on a un ressentiment de nous, les hommes, d'être en bas de l'échelle. Parce qu'on est traité comme des esclaves, on est dans des cages, etc. On est gouverné par les singes. Dans le roman et dans le film, ils sont gouvernés par les singes, entre guillemets. Les singes font des expériences sur les humains et tout. Les humains n'ont pas le droit à la parole. Donc on se sent peut-être un peu sous-traité, maltraité par les singes. Donc c'est peut-être un sentiment pour nous d'être en bas de l'échelle, comme j'ai dit. Et je n'ai pas trouvé mais ce côté-là. Donc malgré le fait que j'ai lâché ma lecture, j'ai quand même trouvé quelques petits points positifs. C'est les personnages que j'ai bien appréciés au début. Du début de ce que j'ai vu, j'ai bien apprécié. L'univers m'a l'air intéressant. L'histoire aussi, le fait d'Avolation Planet ou le Pays de Saint, ça pouvait être intéressant. Mais malheureusement, j'ai lâché. Je n'ai jamais repris. Du coup, je vais maintenant parler du film. Donc le film, j'ai plus aimé le film, déjà parce que je l'ai fini. J'ai tout de suite accroché au film parce qu'on était vite entré dans l'action. Dès les 5-10 premières minutes, on était déjà dans le plein milieu de l'histoire. Et j'ai trouvé la fin vraiment, vraiment, vraiment intéressante. On a eu une belle effet de chute car au final, on découvre que la planète où il y avait les singes, c'est en fait la planète Terre dans le futur. Ce qui est intéressant avec le film, c'est qu'on ne sait pas comment ni pourquoi la Terre a fini dans cet état-là. Donc, peuples de singes avec des hommes qui ne savent plus parler. Les singes qui chassent des hommes. Des milieux plutôt désertiques. Il n'y a plus de civilisation. Même à la fin, on retrouve la statue de la liberté au sol. On ne sait pas pourquoi. Donc, le film de ce côté-là nous laisse interpréter notre propre fin. Il y a donc plusieurs théories. Comme par exemple le fait que la Terre puisse finir comme ça à cause d'une guerre atomique. Parce qu'on, dans le film, à la fin, on peut attendre le personnage principal de, je ne sais plus comment il s'appelle, de, c'est Ulysse toujours, je crois. Ah non, Taylor, c'est Taylor dans le film. Taylor, il dit à la fin, il lit au sol, il se met à genoux, il crie. Et ils ont fini par déclencher ces maudites bombes. Donc, on suppose que ça finit comme ça et les bombes atomiques. Peut-être que les radiations atomiques ont fait que les hommes ont perdu la parole. On ne sait pas. Grâce à ça aussi, on sait pourquoi du coup les singes ont une grande avancée de la médecine. Ils ont sûrement retrouvé des écrits de l'ancienne population. Tandis que la fin du roman, je me suis aussi renseigné, la fin du roman est différente. Parce que dans la fin du roman, il reprend la fusée, il retourne sur Terre. Et il découvre que sur Terre, maintenant, c'est gouverné par des singes. Alors, clairement, c'était toujours des humains. Avant, sur le départ, c'était des humains. Quand il est revenu, c'était des singes. C'est aussi intéressant, on ne sait pas pourquoi, mais là, je ne vais pas pouvoir faire de théorie. Parce que je n'ai pas eu le livre, je n'ai que vu des résumés. Donc, à propos de ça. Par contre, peut-être une petite incohérence par rapport au film, c'est comment ça se fait qu'ils ont décollé de la planète Terre et au final, sans s'en rendre compte, ils réatterrissent sur la planète Terre. Donc, ça, c'est peut-être une petite incohérence par rapport au film. Donc, voilà. Voilà, donc, pour résumer, le roman de la planète des singes, je n'ai pas trop aimé ce que je n'ai pas accroché. Et malgré cela, il y avait de bons points positifs au niveau des personnages et de l'univers.